Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Sur de nombreux territoires, la quantité d'eau douce ne suffit pas à répondre à la demande. Chaque jour, nous produisons de l'eau douce dans des stations de dessalement d'eau de mer pour permettre aux entreprises, aux municipalités et à leurs citoyens d'avoir accès à cette ressource. En combinant dessalement thermique par distillation et dessalement membranère par osmose inverse, ces installations hybrides offrent une technologie des plus performantes. Un coup d'œil pour comprendre. L'eau de mer est prélevée à plusieurs centaines de mètres du rivage. Des grilles et des tamis stoppent les gros objets flottants et évitent l'intrusion de la vie marine. Une partie de cette eau de mer est dessalée selon le principe de la distillation. Cette technologie réutilise la vapeur perdue d'une centrale thermique de proximité. L'eau de mer chauffée se transforme en vapeur laissant en dépôt les sels et les autres substances. Cette vapeur est ensuite condensée par contact sur des tubes refroidis pour obtenir de l'eau douce. L'autre partie de l'eau de mer est canalisée vers l'unité de dessalement par osmose inverse. Un prétraitement est nécessaire pour éliminer les algues et autres matières en suspension dans l'eau. Grâce à un coagulant, ces particules se collent entre elles. Puis, elles sont remontées à la surface par de petites bulles d'air pour être ensuite collectées. Après cette étape de clarification, l'eau est filtrée à travers des couches de sable et d'anthracite pour arrêter les matières les plus fines. A l'issue de cette filtration, l'eau ne contient plus que du sel. Cette eau salée fait alors l'objet d'une microfiltration, puis d'un traitement par la technique de l'osmose inverse. Elle est ainsi envoyée sous forte pression à travers des membranes semi-perméables extrêmement fines. Les membranes retiennent le sel et laissent passer l'eau qui est collectée par un tube central. Pour 2 litres d'eau salée, on obtient 1 litre d'eau douce déminéralisée et 1 litre d'eau deux fois plus concentrée en sel. Cette saumure est ensuite restituée en mer dans le respect du milieu naturel. A la fin du traitement, l'eau douce obtenue est enrichie en sel minéraux pour la rendre propre à la consommation. Sa qualité est analysée et réajustée à chaque étape du traitement. Le dessalement hybride permet de rendre l'eau douce accessible dans les régions qui en manquent, tout en optimisant la consommation des énergies disponibles.